Salut à tous, c'est Chris et direction le Japon aujourd'hui. Un des pays les plus fascinants pour différentes raisons, dont notamment ses capacités extraordinaires à inventer des choses complètement what the fuck. Et donc aujourd'hui, on va voir entre autres cette tablette étrange, ce simulateur-là ou même cette invention encore plus étrange. Bien, il va y en avoir pour tous les goûts, dans tous les sens du terme. Et sur ce, on y va. Ok, le train est sympa, ouais. Sympa, sympa. D'accord, bah il bouffe. Hum, il mange au ralenti, intéressant. Ça va bien mâcher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, qu'est-ce qu'il y a à foutre là ? Ouais, il y a un bain. Bon, bon, bah voilà. Le truc, bizarre, c'était pas le train, c'était vraiment le pédiluve qu'il y avait dedans. Alors attendez, vous n'allez pas avoir de pédiluve si vous allez au Japon dans un train. Là, c'est juste sur une section spéciale d'à peu près 150 km entre Fukushima et Shinjo. Le train, il est nommé Toriyeyu. C'est une petite combinaison entre train, soleil et eau chaude. Littéralement. Et c'est créé, je cite, pour proposer un service où le fait même de prendre le train constitue le but du voyage. Il y a un petit passage dans les montagnes pour avoir une belle vue pendant qu'on fait trempette avec ses petits pieds, quoi. L'idée est amusante, voilà. C'est dommage de ne pas proposer ça à tous les passagers s'ils voulaient vraiment, du coup, y aller jusqu'au bout, quoi. Si tu veux avoir tes pieds dans l'eau, tu peux, mais alors t'es assis à ton siège, te vois. Ouais, t'es en train de bouffer tes sushis, après peut-être ils sont un peu trop secs. Hop, là, tu les trempe dans l'eau, tu manges. Il y a le petit goût salé qui va avec. Enfin, vraiment, le truc sympa, quoi, le truc sympa, sympa, quoi. J'adore ça. Bon, qu'est-ce qu'on a, là ? Hum, petite boîte ? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Là, y a quelqu'un qui prend sa douche. Putain, je comprends pas, quoi. C'est une boîte, quoi. Ok, en fait, le truc, là, la petite boîte, ça s'appelle un auto-hime, et c'est un simulateur de chasse d'eau. La meilleure idée de la Terre. Et ça existe apparemment dans la vie des Japonais depuis 1980. Ok, d'accord. Ok. Il faut comprendre un peu le contexte derrière, il faut vraiment être dans l'état d'esprit d'un Japonais. En fait, il faut savoir, les Japonais, c'est des gens très pudiques. Et quand ils sont aux toilettes, dans des toilettes publiques, ils ne veulent surtout pas qu'on les entende péter, quoi. Mais pas que péter, en vrai, du coup, même pisser, ou du coup... Rien que le fait de savoir qu'ils sont aux toilettes, ça peut être un peu déshonorant dans leur tête. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'ils ont pris la tendance à tirer la chasse d'eau pour essayer de masquer, bah, leur propre bruit à eux. Et donc, tirer vraiment la chasse d'eau, c'est con, parce que du coup, tu balances 20, 30 litres d'eau à chaque fois. Pas de gaspillage. C'est pas hyper écolo, quoi. Et donc, là, voilà, cette petite boîte, qu'on comprend un peu mieux, eh bien, elle simule le bruit de la chasse d'eau. Après, il y a des versions un peu plus modernes aussi, sur des téléphones portables. Voilà. Et d'ailleurs, dans la mythologie japonaise, Otohime, eh bien, c'est la fille du dieu des mères. Tant qu'à bien faire les choses, on choisit des dieux, quoi. Ok, sympa. Il lèche son putain d'écran. Ok. Il a vraiment une bonne tête, du coup, d'être content de lécher des trucs. Ok, du coup, ça ressemble, en fait, à du coup, une sorte de flacon. Il doit y avoir des saveurs fondamentales, un peu comme quand vous faites de la couleur. Il y a du rouge, du bleu, du vert, machin. Ok, il y a les saveurs sucrées, salées, amères, machin. Ok, comment il fait ses parfums ? Comment il fait les goûts ? Après, ouais, non, le goût, ça, les sucrées, ça, ça, ok. Ça a l'air génial. Après, t'as pas envie de passer après quelqu'un d'autre, quand même. Ma réponse risque de te surprendre. Ok, bon, du coup, ok, effectivement, du coup, il lèche pour pouvoir ressentir un peu plus le goût. Et du coup, ça semble marcher grâce à un gel spécial et puis à un courant électrique pour générer différents types de goûts, quoi. Et dans un réservoir, ben, on l'a vu, il y a des dizaines de saveurs. Et la machine va ensuite les mélanger pour reproduire le goût de ce qui apparaît à l'écran. Après, l'écran est bien sûr recouvert d'un film hygiénique, jetable, hein, changé à chaque utilisation. En tout cas, si c'était commercialisé, parce que ça ne l'est pas, eh bien, son créateur dit que ça coûterait autour des 800 balles. Je sais pas quoi dire, quoi. C'est vrai que lécher son écran, c'est sympa. Faut y penser, quoi. Oh, ça a l'air un peu bizarre, quand même. Est-ce que ce sont les... On dirait des gros sacs, des grosses boîtes. Ouais, c'est vrai que du coup, quand même, les pastèques, c'est rond, hein. On est d'accord, hein. J'avais un doute, hein. Essayez ça ! Vos papilles vont danser et chanter ! Alors, comment il fait ? Hum, hum, ok. Il y a une sorte de moule dans lequel tu mets la pastèque qui est en train de pousser et elle va être obligée de prendre cette forme. Ok, ok. C'est vrai que du coup, c'est plus pratique pour les empiler, quoi. Bon, ça, ça a été inventé par un artiste et un horticulteur en 78. C'était il y a quand même méga longtemps. Pourquoi ? Et là, l'idée, c'était quand même de stocker et de couper plus facilement ces pastèques. Mais ça, c'était à l'époque. Apparemment, ça n'a pas fait fureur, on va dire. Et là, c'est un peu plus un objet de collection et ça vaut 100 euros la pièce, si vous voulez vous amuser. Et quand je dis 100 euros la pièce, c'est le pastèque, hein. En tout cas, si vous pouvez en avoir, il ne faut pas les bouffer, hein. Les pastèques ne sont plus comestibles depuis le temps. Pourquoi ça n'a pas marché après, ça, je ne sais pas. Mais il est possible que du coup, en vrai, ce soit un peu casse-pieds, en fait, d'enfermer la pastèque dans à chaque fois un moule. C'est un peu chiant. Peut-être que ça leur faisait perdre trop de temps, quoi. Et puis bon, fausse bonne idée, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Regarde une webcam. C'est une roue. C'est qui qui fait... Oula. Non, c'est bon, c'est pas pris le bus. Attends, c'est fou. Attends, c'est le sol. C'est le relief du sol qui fait que ça. Non, c'est ouf. Ok, c'est marrant, quand même. Là, on vient de voir une route musicale. Par contre, pour que ça puisse marcher, il faut rouler pas trop vite, hein. À peu près à 40 km heure pour entendre la musique comme elle a été pensée, hein. Je pense que plus on roule vite et plus, bah, du coup, la musique va paraître rapide, le tempo rapide. Et apparemment, il y en a une trentaine en tout des routes musicales au Japon. Donc, on peut trouver des chansons folkloriques, mais aussi de la pop culture sur le thème de Néon, Genesis, Evangelion. C'est ouf, sur une route, quoi. Très impressionnant. Bon, initialement, le gars qui a écrit ça, Shinjou Shinoda, il avait cassé un peu du sol avec sa bagnole. Et il s'était rendu compte, en roulant dessus, que ça produisait un son un peu bizarre qui était peut-être de la musique. Et à partir de là, bah, il a peaufiné l'idée et c'est devenu ce qu'on voit là, quoi. Non, c'est fou. Alors, attendez, chez Jeff, ça a pas l'air japonais. On a que des occidentaux, là. Ah oui, du coup, c'est un coussin, mais il a un bras. Il a une chemise. Ouais, ouais, tu peux mettre l'odeur du petit ami. Après, il y a... Hum, ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Ah, ouais, bah, il manque quelque chose. Oui, on est d'accord. Il y a quand même un bras, il y a quand même une main. Du coup, si la fille, elle est imaginative, elle peut faire des choses, quoi. Je dis ça. Cool ! Ouais, c'est ouf, hein. J'ai pas envie de m'en procurer. En tout cas, ça existe depuis les années 2000. Et c'est soi-disant utile pour remplacer la poitrine de votre partenaire quand il est pas là, quand il est allé voir ailleurs, peut-être, quoi. En tout cas, ça coûterait 40 balles, si vous voulez l'avoir. Ça va, au niveau du prix, c'est pris d'un coussin, quoi. Alors, petit truc un peu drôle aussi, c'est que parfois, on peut avoir des modèles avec vibreurs intégrés. C'est sympathique, parce que le matin, vous avez un réveil tout doux, c'est votre copain qui vibre, c'est si habituel, quoi. Alors, à noter aussi que le coussin existe aussi en version jambes de femmes, pour les messieurs. Alors là, par contre, c'est un peu plus sobre, c'est juste une image. Et regardez de quoi il s'agit. Coopman 2, relax. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok, du coup, au tout début, du coup, on a un petit bonhomme. Au bout de 30 secondes, il devient un peu blanc, 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 il se blanchit de plus en plus. Je comprends rien du tout, quoi. One hour later. Ok, d'accord, c'est un timer pour ses nouilles, putain. Ouais, ok, c'est un sablier, quoi. Je suis l'homme sablier ! Au bout de 3 minutes, il change progressivement de couleur. Et quand la cuisson est terminée, eh bien, le truc tombe. Et c'est 25 balles, quoi. Après, c'est rigolo, quoi. Mais c'est vrai que nous, on achète la même chose avec des oeufs, donc pourquoi pas, quoi. Et puis c'est vrai que c'est mignon, cadeau sympa pour la Saint-Valentin, tout ça. Enfin, voilà, des belles choses, quoi. Des belles choses, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, mon Dieu. T'as pas envie de tomber sur ça quand il fait nuit, hein. Putain de merde. Attendez, on a le choix entre un robot et un robot-rapteur. Il parle, lui ? Oh, merde. Ok, bon, c'est un concept, hein. Il n'y a que des robots, en fait. Han-na Hotel. Strange Hotel, ok. Ouais, c'est long, hein, putain. Ouais, ouais. Bon, après, ils vont jusqu'au bout, après. Ils mettent même un petit robot immonde, en fait, dans la chambre. T'es moche ! Ok, il peut lui poser des questions, elle répond, d'accord, ouais. Je me rappelle que s'il y a un occidental qui sait peu parler japonais et qui le lit, elle va comprendre. En tout cas, ce petit hôtel très sympa, c'est assez beau. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Ouais, je sais pas. Même car... Ouais, je sais pas. Moi, c'est un peu perplexe, quoi, quand même, sur l'idée. Après, il y a des robots qui font réceptionniste, pourquoi pas, dans l'idée, mais j'avoue que c'était quand même un peu... C'est quand même un peu lent. C'est un peu rigolo. Il y a un côté un peu Disneyland, mais un peu du pauvre, quoi, tu vois. Hum, hum. Ah, c'est marrant, ça, par contre. Hum. Ok, ok, ouais, ouais. Ah, c'est sympa. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est une sorte de grosse boîte de confettis et puis... Non, rien, rien, voilà. Le principe est cool. J'avoue, ça, du coup, en France, j'en ai jamais vu. Par contre, je m'interroge un peu... C'est un peu con, mais du coup, c'est quoi le prix d'un tel machin, quoi ? Un investissement comme ça par rapport à une place de parking classique. Je dis t'en ai d'oeil, d'ailleurs, mais comme j'ai eu mon permis, moi, depuis pas si longtemps que ça... Ah, toutes vos félicitations ! À chaque fois que je défonçais ma bagnole, c'était dans des parkings souterrains, quoi. Du coup, c'était affreux, quoi. Ah, je l'ai rayé de tous les côtés, plus personne n'a envie de la voler, quoi. Ouais, du coup, on est vraiment dans la tête du ton. Ok, ouais. Ah, putain, depuis l'intérieur, c'est marrant. Quand je vois ça, moi, ça me fait penser au jeu. Peut-être que vous connaissez ces portals. Quand on va, en fait, derrière la petite déco sympa, on voit un peu les rouages, et c'est très mécanique, quoi. Ok, c'est marrant. C'est vrai que, du coup, les Japonais, ils ont bien investi là-dedans, puisque le souci au Japon, quand même, quand on y va, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de place. Pourtant, la ville est gigantesque. Donc ça, c'est un moyen assez discret, plutôt compact, et donc complètement automatisé, pour vraiment gagner chaque mètre carré. Le produit est japonais, du coup. Précise. Ça ressemble à une bouche. Qu'est-ce qu'elle va faire avec, quoi ? Je vois. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ouais. Ok. Super. Vous êtes tout ? Oui, monsieur ! Pour être sérieux, si on a envie de faire un peu de chirurgie esthétique, vous pouvez acheter ça avant, quand même, pour vous rendre compte à quel point c'est fou d'avoir des grosses lèvres. Tes lèvres sont passées de Cameron Diaz, je suis. En plus, c'est pas une blague. Si vous le faites juste 3 minutes par jour et que vous vous forcez à réciter des voyelles, A, E, I, O, U, machin, eh bien, vous renforcez et vous raffermissez les 12 muscles d'expression du visage. C'est fou ! C'est beau ! Ah, c'est beau ! Après, il faut le faire vraiment que devant son miroir. Il ne faut pas qu'il y ait des gens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et si on devinait... On a un japonais qui marche, ouais. Il n'a pas l'air bien dans sa peau. Ouais, ok, bon. Ce gars, il ne comprend pas du tout. Ouais, le pauvre, ouais. Il me fait de la peine, c'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'il fout ? Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, attendez. Alors là, on est face à un gars qui s'appelle Shoji Morimoto. Il a bientôt 40 ans. Déjà, il y a un truc qui ne va pas. Non, le gars, il a 20 ans, pas 40. Avant-bien. C'est pas possible. Il y a 40 ans ? Oui. Ça n'a aucun sens, bon. Et du coup, c'est un homme qui se prête. Par exemple, si vous êtes une fille, vous n'avez pas envie de faire les magasins seuls, d'aller au resto seuls, vous avez un homme de compagnie de son calibre et qui facture la prestation à peu près 80 balles. Après, on sait pas qu'est-ce que ça comprend pour ce prix-là. Sur Twitter, il est quand même suivi par 400 000 personnes, quoi. J'en rappelle, moi, alors j'ai pas un gros Twitter, surtout que je l'utilise plus, mais j'ai seulement 100 000 personnes. Un truc comme ça. Et du coup, il y a des sociétés spécialisées qui se sont créées au Japon pour louer un ami pour un jour qui peut servir de conflit donc plutôt utilisé par une clientèle féminine. C'est fou, quoi. Les Japonais ont tellement un problème, du coup, au niveau des relations sociales qui sont obligées d'en arriver là, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, dans un autre sens, il y a des Japonais hommes qui sont parfois obligés de payer pour faire un câlin à une fille. Mais juste un câlin, c'est juste qu'elles le prennent dans leurs bras. Donc là, on en est arrivé à ça, quoi. Ok, c'est fou. Eh bien, voilà, du coup, pour ces trucs vraiment what the fuck au Japon. J'avoue, le Paris est quand même plutôt rempli de mon côté. C'est vrai que ça donne envie de visiter, en fait, du coup, le pays et voir ça de ses propres yeux aussi, de se perdre dans les rues et tout. Ça, c'est vrai que, comme moi, je reviens d'une semaine en Italie où j'ai fait plein de villes, j'ai envie d'aller de plus en plus loin ensuite. Et donc, c'est vrai que ça me tease un petit peu, quoi, comme on dit, quoi. Si vous avez en tout cas des choses un peu bizarres qui vous sont arrivées au Japon quand vous y êtes allés, n'hésitez pas à en parler. Moi, je vous dis, sur ces bons mots, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.